bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors désolé pour ceux qui suivait la série balder gates sur ma chaîne mais vous avez remarqué j'avais commencé sur la ps5 mais j'ai installé le jeu sur mon pc et je dois dire que j'ai installé quelques petites améliorations graphiques que vous pouvez trouver sur le site de bim doc d'ailleurs donc voilà désolé pour ceux qui suivaient on va recommencer une partie donc on est sur la une chate edition alors un joueur on va pas faire l'initiation 1 enfin moi je vous conseille de la faire si jamais vous n'avez jamais joué à balles dures qu'on va faire nouvelle partie alors je vais apporter mon perso voilà d'air andy roder chaotique bon je suis spécialisé en combat combat à deux armes un roder chaotique bon hop un peu comme dritte dritte de urden et on va prendre ma race ennemie les arénies apparence ça me paraît bien tout ça ok pardon on ferait bien un peu plus foncé quand même hop voilà alors homme qu'est ce qu'on va prendre écoutez let's give them a right thrashing ouais non j'avais un truc fervent roublard agressif jovial c'est marrant qu'est ce que je prenais je ne sais plus roublard passons aux choses sérieuses maintenant et le nom d'air andy roder c'est parfait biographie blablabla c'est très bien alors on va jouer en quoi parce que le jeu enfin je suis pas un fantastique joueur moi je suis pas un gamer pro parce que le jeu il n'est pas facile surtout contre les les boss ou les mini boss quoi et encore ici on joue pas avec les règles de base d'add qui sont bien plus casse gueule écoutez on va essayer en normal comme on en sait en normal on verra si je m'en sors pas contre les boss ou quoi on changera parce qu'au début le jeu il n'est pas il n'est pas facile allez c'est parti niché en haut des falaises qui surplombent la côte des épées la citadelle de château suif abrite une merveilleuse collection complète d'oeuvres n'ayant son pareil à faire une cette imposante forteresse est préservée de tous les tourments qui s'abattent parfois sur le reste des royaumes oubliés c'est au long de ces couloirs sains de la connaissance que votre histoire commença sous la tutelle du sage gorion vous avez vécu 20 ans au sein de cette forteresse austère tel un père il vous a élevé et bercé de mille histoires de héros et de monstres d'amants et d'infidèles de batailles et de tragédies seule une histoire ne vous fut jamais compté celle de votre passé on vous a confié que vous étiez orphelin mais le reste est un mystère gorion est resté bien loin de vous ces derniers temps comme si quelque chose de grave était venu troubler son coeur vous avez tenté de lui demander l'objet de ses soucis de la manière la plus gentille qu'il soit mais en vain votre seul réconfort gorion est un homme sage vous savez qu'il vous parlera lorsqu'il le jugera nécessaire mais son silence vous perturbe et ses pensées vous effraient aujourd'hui gorion vous a semblé plus agité que jamais à présent vous vous étonnez qu'il vous demande de vous interrompre en plein milieu de la journée vous donnant des instructions actives pour que vous prépariez à partir en voyage il vous a remis le peau d'or qu'il possédait mais ne vous a pas expliqué pourquoi néanmoins vous trouvez à présent devant l'auberge de château suif sur le point d'acheter l'équipement nécessaire à ce voyage imprévu voilà désolé je m'occupais de mon chat alors ouais bon alors vous voyez à des petits artefacts mais c'est normal c'est parce que j'ai installé des fichiers venant du site de bim dog et il ya des petits des petits bugs mais bon c'est pas grave pardon allez c'est parti allez je vous dis bonne vidéo ciao ciao c'est fait oui bien sûr mon hôtel est aussi propre qu'un derrière delf non 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 Sous-titrage ST' 501 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 1.1 Sous-titrage ST' 501 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 On va lui parler Sous-titrage ST' 501 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 Mes hommages Sous-titrage ST' 501 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 Ouais. Je vais voir pour m'acheter autre chose. La 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 la. Oui, monsieur. J'ai encore besoin de trois. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière Delphes. Tiens, on avait été à l'étage ici. Oui, on avait été. J'achèterais bien. On ne s'est rien acheté, en fait. Ça coûte cher, tout ça. Un bâton. Une lance ? Ah ouais. Bon, c'est pour ça que j'ai un casque. C'est qu'on éco-critique. Pourquoi pas ? Tant qu'à faire. Oui ? Oui, bien sûr. Une tâche facile. Bon, on va pouvoir partir. On va rencontrer... Eh, c'est moi, Imoen. Imoen. Oui, j'ai mis des portraits, des autres portraits, en fait. Ok. Ok, ben écoutez, on va aller parler à Gorion. On s'est rentrés, là ? Ah non. Hé, 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 hé. Ah, mon enfant. Comme je suis heureux qu'on se retrouve. Hum, dites-moi où nous allons. Hum... Ouais, porte-de-balle dure ou les bois. Ok, allez, on y va. Écoutez-moi bien. Si jamais nous nous séparons, il faut impérativement rejoindre l'auberge du bras-secoureur. C'est là-bas que se trouvent Khalid et Jaira. Ce sont mes amis depuis longtemps et ils sont dignes de confiance. Dépêchons-nous, mon enfant. La nuit va aller en s'épaississant et nous devons trouver rapidement un abri. Soyez sans souci. Je m'expliquerai dès que nous en aurons le temps. Un instant, il y a quelque chose qui cloche. Nous sommes tombés dans une embuscade. Tenons-nous prêts. Vous êtes réceptif pour un vieil homme. Vous savez pourquoi je suis ici. Rendez-vous et personne ne sera blessé. Si vous résistez, vous le paierez de votre vie. Ah bah dis donc. Personnage en armure. Il ne connaît pas son nom encore. Vous avez tort de croire que je vais vous faire confiance. Mettez-vous sur le côté. Et aucun mal ne vous sera fait, à vous, comme à vos laquais. Je suis désolé que vous le preniez comme ça, vieil homme. Il faut prendre la fuite. Oh, mais bon, vite ! Et moi, je veux dégrader ça, c'est vrai. Il dépalèche comme un maigurion. Il vient de crier un ogre. Un deuxième. boule de feu. Pas prêtresse, là ? Il vient d'unir son sort. Aïe, 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 aïe. L'aube est particulièrement cruelle ce matin. Vous vous réveillez en prenant conscience que ce n'était pas un cauchemar. Non. Pris dans une embuscade, vous avez vu Gorion se faire abattre devant vous et sa puissante magie n'a pas pu le sauver de ce violent assaut. Il vous a demandé de prendre la fuite. Mais cela n'enlève pas le sentiment d'impuissance qui vous envahit à présent. Remettez-nous votre enfant, dit le félon en armure. Il en avait après vous, et vous seulement, mais pour quelle raison ? Si seulement Gorion vous avait mis sur la piste, mais à présent, vous vous sentez seul et perdu. Château Suif n'est pas loin, et vous ne pourrez pas vous y réfugier. Les lecteurs paient pour leur sérénité avec des règles d'accès assez draconiennes, et sans l'intervention de Gorion, leurs portes demeureront fermées. Vous ne tiendrez pas longtemps sans aide et avec votre pauvre matériel. Peut-être pourriez-vous trouver de l'aide auprès des amis dont Gorion a parlé, ceux du bras amical. Ok. Désolée de t'avoir suivi... Ouais, elle a vu le corps de Gorion. Ok. Bien. Écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et surtout, jouez bien. Ciao, ciao.